Dis à Perron, j'ai pensé à un truc Oui Osiris ? Dans la légende de Thalès, nous avons parlé à l'épisode 2 Il arrive, il mesure et grâce à lui, on a la hauteur de la grande pyramide Mais ça veut dire que les égyptiens ils ne la connaissaient pas ? Mais bien sûr que s'ils la connaissaient Et puis, ça sous-entendrait quoi ? Que les égyptiens ne pouvaient pas construire les pyramides avec leur savoir de l'époque ? Qu'il a fallu l'intervention d'une force mystérieuse avant que les occidentaux n'arrivent pour éclairer les autochtones de leur lumière ? Waouh, il y a vraiment des gens qui pensent ça ? Ouais Je ne savais pas Mais justement, et si on parlait de ce que les égyptiens savaient en maths ? Hé, bonne idée ! Et bien tu sais quoi, c'est exactement ce qu'on va faire Alors, l'Egypte, c'est une très, très longue histoire Et je tiens à rappeler que je ne suis pas historien Ce qui ne veut pas dire que tu peux dire n'importe quoi ? Bien sûr ! Je dis juste qu'il faut prendre ce que je dis avec de l'esprit critique Et dans cette vidéo, nous n'aborderons que quelques repères historiques pour donner un contexte Et bien, survoulons ! Alors, ça commence quand l'Egypte ? Et bien, l'apparition de l'Etat et l'unification de la Haute et la Basse Égypte Est un processus lent qui prend plusieurs siècles Puis commence l'ancien empire qui dure 5 siècles quand même La centralisation permet des gains de productivité agricole Et les excédents permettent d'alimenter une classe naissante de scribes et de fonctionnaires C'est aussi l'époque de construction des pyramides Celle de Khéops datant d'environ moins de 1520 Ça veut dire qu'il y a autant de temps entre la Grande Pyramide et Thalès Qu'entre Thalès, c'est la peste noire ! Waouh ! Ouais ! C'est tellement vieux que nous avons peu de sources sur leur connaissance en maths Nous avons des inscriptions sur les murs des temples et des tombes Qui montrent, par exemple, qu'ils savaient calculer la surface d'un rectangle Nous avons aussi des morceaux de poterie Notamment celle de Saqqara Où est tracée une courbe avec abscisse et ordonnée Et les papyrus ? Ben, ils étaient beaucoup plus fragiles Donc du coup, on n'a pas survécu au passage du temps Ah, ok Et qu'est-ce qui a provoqué la faim de l'ancien empire ? Le déclin du pouvoir central et des sécheresses divise le pays entre les seigneurs locaux Et il faut environ un siècle et demi pour unifier l'Egypte à nouveau Le Moyen Empire dure environ deux siècles et demi Les projets d'irrigation augmentent la population Et l'Egypte reconquiert la Nubie pour ses carrières et ses mines d'or C'est à cette époque qu'ont été rédigés les papyrus les plus anciens Parlant de maths que l'on ait retrouvés Notamment le papyrus de Berlin Le papyrus de Lahoun Le papyrus de Moscou Et le papyrus le plus complet est celui de Rind Qui en fait date d'après Mais qui était une copie d'un manuel pour script de cette période-là Attends, là les triangles en bas, ce serait pas ? Bah ouais, c'est une utilisation du théorème de Thalès Oh, et d'ailleurs dans le papyrus Rind, on trouve aussi la notion de pente Dont nous avons déjà parlé dans la deuxième partie de notre épisode sur la hauteur de la grande pyramide Enfin, ils avaient l'inverse en fait L'inverse de quoi ? Bah, les égyptiens n'utilisaient pas la pente, hauteur sur largeur Mais le Seked, largeur sur hauteur Dit autrement, étant donné une hauteur d'une coudée De combien faut-il que la pyramide soit large pour obtenir l'angle voulu ? Ok Et donc, après le Moyen-Empire ? Le pays est occupé par les Ixos Et il faut deux siècles de reconquête pour établir le Nouvel Empire Qui dure cinq siècles L'Egypte devient une grande puissance militaire et diplomatique Jusqu'au trouble de la fin de l'Âge du Bronze Là, les castes militaires et religieuses prennent le pouvoir Jusqu'à ce que l'Assyrie envahisse l'Egypte Et là, on arrive à la période des Grecs, non ? C'est ça ! Des mercenaires Grecs sont utilisés pour repousser les Assyriens Et le contour de Nocratis exerce une certaine influence Enfin, jusqu'à ce que l'Egypte devienne une province de l'Empire Perse Puis après, soit conquise par Alexandre le Grand Mais ça, on verra plus tard Eh bien, effectivement, ça fait beaucoup d'histoire Bon alors, il y a des coins, ça va virus ? Des problèmes de répartition, par exemple pour payer les ouvriers Des problèmes de géométrie aussi Des calculs de surface de champ en forme de triangle, de rectangle, de trapèze ou de disque Des calculs de volume aussi, par exemple pour la comptance des greniers En forme de pavés, de pyramides tronqués, de cylindres, etc Mais du coup, les Grecs n'ont rien inventé ? Les Égyptiens étaient forts en calcul Ils avaient des formules qui fonctionnaient Et des méthodes de calcul pour obtenir les résultats Les Grecs ensuite se sont appuyés sur ce savoir Et, comme nous l'avons dit dans l'épisode 6 L'ont généralisé, prouvé et étendu Dac, et comment les Égyptiens faisaient leur calcul ? Avec des bâtons ! Quoi ? Bah écoute, tu sais quoi ? On va détailler ça dans le prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz Par exemple, pour la comptance des greniers En forme de pavés, pyramides tronqués, cylindres, tout ça Sous-titres par Jérémy Diaz